Tout le monde connaît le Brésil et l'Argentine, deux pays immenses et qui ont tellement de choses à offrir. Et si je te disais qu'entre les deux se trouve un petit pays méconnu, avec des plages magnifiques et qui volent des tours, eh bien je t'emmène découvrir l'Uruguay. Salut Malout, je m'appelle Olivier François, et sur ma chaîne YouTube je te donne tous mes meilleurs conseils pour voyager que ce soit en France comme à l'étranger. Et ces prochaines semaines, je t'emmène à découvrir du Paraguay, de l'Argentine, de la Bolivie et du Panama. Donc abonne-toi pour ne rien louper. Alors pourquoi aujourd'hui je te parle de l'Uruguay ? Eh bien avec ma copine on a fait un tour d'Amérique du Sud, donc on a fait Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay et les autres pays que je t'ai mentionné. Et on a pu visiter ce pays pendant deux semaines. Donc aujourd'hui je réponds à toutes les questions que tu pourrais te poser avant de découvrir ce magnifique pays. Première question, est-ce que l'Uruguay est un pays riche ou pauvre ? Alors comparé à des standards européens, ça pourrait rappeler niveau tarif l'Espagne, donc c'est légèrement moins cher que la France. Mais si tu visites l'Amérique du Sud pendant des mois, c'est clairement un des pays les plus chers du continent, donc c'est un budget à prendre en compte. Et une exception à noter, c'est la ville de Punta del Este, qui est considérée comme la Saint-Tropez de l'Amérique du Sud. Donc là même pour des Français, c'est quand même très cher. Prochaine question, est-ce que l'Uruguay est un pays dangereux ? Alors clairement pas, c'est un des pays les plus safe de tout le continent, vous n'aurez aucun problème, il y a juste quelques quartiers dans la capitale, mais franchement c'est très comparable à ce que tu pourrais voir en Europe, dans les principales villes, genre à Paris. Que visiter en Uruguay ? Alors tout d'abord, Colonia del Sacramento, c'est une petite ville coloniale super mignonne, ça pourrait même rappeler certains villages en Charente-Maritime, ou même dans le nord de l'Espagne. Et en plus, c'est accessible depuis Buenos Aires, en Argentine, en ferry. Bon, à noter que le ferry est quand même assez cher, c'est autour de 100€. Prochaine étape, je te conseillerais Montevideo, qui est la capitale, où il y a près de la moitié de la population du pays. Alors c'est pas la plus belle ville du continent, mais ça peut avoir le coup pour découvrir la vie uruguayenne. Et en plus, tu peux voir du tango. Alors oui, il y a du tango en Uruguay, il y a même un petit conflit avec l'Argentine pour savoir d'où vient cette danse. Donc va pas dire à des Uruguayens que le meilleur tango du monde est Argentin. Là, c'est pour être tendu un petit peu. Après, nous, on a visité Piriapolis, sur la côte. Donc c'est une vieille station balnéaire qui était très réputée au XXe siècle. Donc c'est une ville très mignonne, et en plus, il y a pas mal de chemins de randonnée avec des points de vue. Donc je te recommande d'y aller. Dernière ville qu'on a faite, et que j'ai déjà mentionné au début de la vidéo, Punta del Este. Donc c'est une station balnéaire ultra moderne, avec des grands vingt-ciels. Donc je pense que c'est l'endroit parfait pour faire la fête durant leur été. Donc leur été, c'est l'été austral, donc au mois de décembre, janvier, février. Nous, on est arrivés au début de l'hiver, donc ça a été très calme. Ensuite, il y a plusieurs endroits qu'on n'a pas faits, mais qui sont très réputés. En premier lieu, Cabo Polonio. C'est un petit village de pêcheurs construit sur une pointe qui rentre dans la mer, avec un phare. Donc c'est un endroit coupé du monde. Donc il n'y a pas de route, pas d'électricité, pas d'eau courante. Il faut venir en 4x4, mais apparemment, ça offre vraiment une atmosphère très particulière, où on est complètement déconnecté de la civilisation. Donc tout le monde nous le recommande. Ensuite, Punta del Diablo. Donc c'est aussi un petit village de pêcheurs super mignon, une station balnéaire qui vaut le coup, avec des très très belles plages. Tu peux également visiter l'intérieur des terres. Donc c'est un peu plus difficile d'accès en transport en commun. Mais il y a pas mal de spots de randonnée. Et c'est là aussi où tu peux découvrir la culture gaucho, avec leur ranch et leur chauveau. Combien de temps faut-il pour visiter l'Uruguay ? Alors si on veut faire seulement colonia, 2 jours, c'est largement suffisant. Si tu veux faire la côte comme on l'a faite, 10 à 15 jours, ça devrait le faire. Tu peux également passer plusieurs semaines en van pour visiter l'intérieur du pays. Voir même faire un volontariat d'un mois dans un ranch. Pour le coup, l'Uruguay, c'est pas un pays très dépaysant. Et c'est même assez étrange, parce que quand on visite ce pays, on se sent vraiment en Europe. C'est la même culture, le même climat, les mêmes gens. Alors je pense pas que ce soit le premier pays à visiter en Amérique du Sud, comparé par exemple à la Bolivie. Mais pendant un tour de plusieurs mois, ça peut être une destination à privilégier, parce que tu vas retrouver un standard de confort qui n'existe clairement pas dans les autres pays. En tout cas, tiens-toi prêt, parce que le prochain pays que je te présente en vidéo, c'est l'Argentine. Sur ce, ciao maloute !